Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour les énergies de la semaine à venir du 24 au 30 août 2020. N'oubliez pas que ce sont des énergies générales, prenez uniquement ce qui résonne pour vous. Alors, à savoir que je vais prendre quelques jours de vacances et donc vous n'aurez pas de guidance quotidienne pour cette semaine. Allez, c'est parti pour les énergies de la semaine. On y va avec le premier message pour cultiver l'estime de soi. Alors, j'accepte mes moments de doute. Douter de soi-même est une attitude saine. C'est d'elle que naît la lucidité. Il ne faut pas confondre l'estime de soi et mes galomanies galopantes. Oui, en fait, avoir des doutes, quelquefois, ça nous permet... C'est ce qu'on appelle des fois avoir des crises existentielles. Et en général, ces doutes-là nous font rebondir et nous font aller de l'avant. Nous donnent une impulsion nouvelle, en fait, pour notre vie. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais moi, oui. Donc, douter de soi-même est une attitude saine. Bien sûr, c'est bien d'être confiant, mais de temps en temps, c'est bien de se poser des... Le doute nous permet de nous poser des questions, de nous recentrer sur d'autres choses. Ensuite, quel est le message des anges pour cette semaine ? Donc voilà, respirez, recentrez-vous, écoutez, sentez... Ressentez cette paix en vous et la guérison magique qui est en vous aussi. Voilà. Je ne sais pas ce que vous avez à guérir, mais cette semaine, on devrait ressentir justement un mieux-être. Allez, quelle est l'énergie de la semaine ? Le 2 de feu. On nous dit, vous avez trouvé votre voie de nouveau. Vos partenariats ou contrats se profilent à l'horizon. Continuez à aller de l'avant. Donc là, on vous dit effectivement, cette semaine, peut-être ces énergies de guérison vous permettent justement d'aller de l'avant, de continuer et de trouver votre voie. On vous dit que si vous n'avez pas trouvé votre voie, c'est cette semaine qu'il faudrait vraiment que vous penchez sur la question. Et aussi que si vous avez commencé à corriger certaines choses dans votre vie, eh bien, que cette mise en place est adéquate avec justement ce qui va arriver pour vous. Vous allez pouvoir améliorer certaines choses dans votre vie, alors que ce soit au niveau de carrière professionnelle, sentimentale ou relationnelle justement. Donc en fait, cette semaine, c'est une semaine de progression. Vous allez pouvoir prendre des décisions courageuses aussi. Peut-être que c'est les doutes que vous avez eus qui vont vous permettre de prendre des décisions courageuses. Ou la guérison que vous sentez en vous. Ou peut-être une petite voie en vous qui vous dit, bah oui, que ça c'est bon pour vous. Et qu'il faut aller sur ce terrain-là. Qu'il faut aller sur ce terrain-là, pardon. Et on vous dit que vos choix seront récompensés de toute façon. On vous dit de continuer à aller de l'avant et de ne pas vous décourager. Et même s'il y a des retards temporaires, ne vous découragez pas, ça arrive. C'est ce qu'on est en train de vous dire. Ne laissez personne vous freiner non plus. Là c'est vraiment de l'action, le feu c'est vraiment de l'action. Et là c'est vraiment une semaine d'action où vous devez mettre en place, choisir votre voie et mettre en place des choses. Donc c'est pas la semaine où il faut que vous vous laissiez freiner par les autres. Déjà vous avez vos doutes, n'écoutez pas les doutes des autres. Et c'est peut-être le moment aussi de voir autour de vous quelles sont les personnes qui pourraient vous aider, peut-être vous associer à certaines personnes, ou peut-être discuter de vos projets avec des personnes de bons conseils, qui elles ne vous feront pas douter, ou qui vous feront douter mais ultimement, et qui seront de bons conseils, en tout cas pour lesquels vous pourrez peut-être retirer de nouvelles idées, qui vous permettront de vous diriger mieux. Et je pense que là ça vous permettra d'atteindre vos objectifs, ou en tout cas certains objectifs, ou de mettre en place les étapes, différentes étapes, qui vous feront aller et progresser vers vos objectifs justement. Il y aura peut-être des négociations aussi cette semaine par rapport à ça, et elles devraient évoluer de manière avantageuse pour vous. Donc là on vous dit aussi que vous aurez un excellent sens de prévoyance, vous allez pouvoir, grâce à la clairvoyance, vous allez pouvoir peut-être prévoir certaines choses, certains obstacles, peut-être, justement peut-être que vous allez prévoir aussi cette pose temporaire, peut-être ce retard, pour vous permettre d'aller vers Hodge, pour vous poser les bonnes questions, tout simplement. Donc c'est une semaine de progrès, vous allez progresser cette semaine, que ce soit intérieurement ou extérieurement, de toute façon vous allez progresser. Allez, on va aller voir quelles sont les énergies générales de la semaine. Alors, l'énergie centrale, c'est le nadir, c'est les ténèbres. Allons bon. Alors, est-ce que nous sommes dans les ténèbres cette semaine ? Allons voir les cartes qui entourent tout ça. Alors, nous avons l'illusion, le désert, la clé, la nécessité. Attendez, je vais remonter un petit peu les cartes. On les redescendra après, pour pouvoir voir un petit peu mieux. Voilà. Nous avons l'équité, la femme, la fusion, et l'éternité. Écoutez, ce n'est pas si mauvais que ça. C'est vrai qu'avec le nadir, on aurait pu se poser la question, mais non. Alors, est-ce qu'on voit bien comme il faut ? Voilà, je les mets en place. Moi, j'aime bien quand il écarte, ça sent bien, vous avez dû le constater. Non, ce n'est pas, je ne suis pas maniaque. Allez, on y va. Alors, on vous dit que oui, ici, le nadir, alors il est souvent représenté, le nadir signifie souvent le ténèbre, les forces du mal, peut-être une dépression, une chute d'anéantissement. Alors, moi, je dis que l'énergie centrale, c'est un petit mal-être, c'est peut-être ça, c'est les doutes, c'est peut-être les doutes, l'énergie centrale, c'est cette semaine, on va douter, c'est les doutes qui vont provoquer justement un mal-être. Mais, vous voyez, il y a quand même cette petite lumière qui est la lumière d'espoir. Donc, je pense que ces doutes, en contraire, vont être constructifs. à la limite, on dit que c'est nécessaire, c'est ce qu'on nous dit de toute façon, il est nécessaire de douter justement parce que ça va nous permettre de retrouver un équilibre. Ça va nous permettre d'avoir une décision, de prendre une décision pour savoir quelle suite donner à notre vie et retrouver cet équilibre, cette guérison, peut-être retrouver une guérison qui nous manquait dans notre vie. Donc, en fait, il est nécessaire de passer par ce stade de doute, de mal-être, justement, pour s'apercevoir qu'on a de la chance dans notre vie et ça va nous permettre d'être dans une énergie de guérison et d'équilibre aussi. Donc, on va pouvoir de nouveau harmoniser sa vie. On nous parle aussi d'illusion de masque. Donc, on nous dit qu'on s'était berné d'illusion, qu'on avait peut-être, on s'était mis un masque sur les yeux ou c'était des gens autour de nous qui avaient un masque mais que nous-mêmes, on n'avait pas envie de voir exactement la réalité en face. Donc là, cette semaine, je pense que ces doutes-là, les doutes vont nous mettre, vont nous permettre de nous confronter à cette réalité et à faire tourner, à faire tourner, à faire tomber justement ces masques alors que ce soit les nôtres parce qu'on s'était voilé la face par rapport à quelque chose ou à quelqu'un ou à une situation ou peut-être faire tomber les masques aussi d'autres personnes. Je suis désolée, mais là, je vais vite parce que j'ai les messages qui viennent et je ne voudrais pas en louper. donc oui, on en est là et c'est nécessaire d'en passer par là justement et ça concerne peut-être une femme, peut-être une femme dans votre entourage qui avait justement ce masque autour de vous et vous allez vous en apercevoir et vous allez retrouver une harmonie, un équilibre par rapport à ça. C'est peut-être une femme qui est concernée par ça et elle va retrouver justement un équilibre par rapport à ces masques, à cette illusion qu'elle avait en elle et si vous êtes un homme, vous êtes peut-être un homme aussi, vous êtes peut-être un homme ou peut-être que ça concerne si vous êtes un homme, ça concerne peut-être une femme dans votre entourage qui est concernée par ces énergies-là justement d'illusions qui tombent, de vérités qui émergent, de faussetés qui sont enfin, de faussetés et d'hypocrisies qui sont révélées et c'était nécessaire d'en passer par là et justement, ça va faire émerger justement une nouvelle personne. Cette femme va pouvoir s'élever sur d'autres choses et se diriger vers d'autres choses et si vous êtes un homme, c'est peut-être une femme de votre entourage qui est concernée par ça ou si vous êtes un homme, peut-être que vous êtes concernée par ça, c'est votre énergie féminine qui est concernée par ça et qui va être assez sensible justement pour faire émerger cela. Allez, ensuite, nous avions ces illusions et ces déserts pour d'autres personnes, ces illusions, ces hypocrisies, ces masques que vous aviez envers vous-même, que vous vous mettiez vous-même ou que les autres avaient envers vous-même, vont provoquer une certaine solitude, une certaine remise en question. Vous voyez, on est toujours dans les doutes. Une traversée du désert, comme on dit, ça va vous mettre en difficulté pour certaines choses. Vous allez vous ressentir comme un vide, vous allez vous sentir comme un isolement parce que vous allez vous sentir ça comme un peu comme une trahison aussi. et vous allez avoir quelques jours d'inaction. C'est ce qu'on vous dit ici. Peut-être que ça va faire des retards temporaires justement dans ce que vous vouliez, dans ce que vous souhaitiez. Mais au final, grâce à ça, grâce à cette inaction, ça va vous permettre de trouver justement des clés, de trouver une solution. Ça va vous ouvrir une porte sur autre chose. Donc peut-être que vous allez tourner le dos à ces personnes, à ces masques, à ces personnes qui étaient hypocrites et vous allez trouver des solutions pour justement vous relever et pour aller vous diriger vers autre chose. Pour partir à la découverte et à un accomplissement d'autre chose. Et si ces masques vous concernent, si c'était vous qui vous voilez la face par rapport à quelque chose et vous vous étiez retrouvé en état de solitude, peut-être en introspection envers vous-même, vous vous ressentiez comme un vide en vous, ça va vous permettre de mieux rebondir et vous allez vous sentir beaucoup plus ouvert pour aller de l'avant dans votre vie justement. Peut-être justement, ça va vous permettre de trouver la voie qu'ici on vous parle de trouver votre voie, de vos partenariats ou de vos nouveaux contrats. En tout cas, ça va vous permettre de trouver votre voie pour vous diriger vers autre chose, pour vous accomplir, pour trouver un certain épanouissement. Donc voilà, c'est déjà pas mal. Ensuite, nous avons, ici, nous avons justement cette traversée du diseur, cet isolement qui a vous provoqué un mal-être, qui a provoqué un mal-être. Mais comme je vous dis toujours, il y a cette petite lueur d'espoir qui s'allume et en fait, avec la fusion, on vous dit que vous allez peut-être, alors je ne sais pas, peut-être que vous allez voir, je ne sais pas, selon votre problème, peut-être que vous allez voir un psy, peut-être que vous allez voir quelqu'un, ou peut-être que vous allez à des réunions de personnes qui ressentent le même vide entre vous. et en fait, c'est grâce à ces rassemblements, à ces assemblées et à ces groupements que vous allez pouvoir donner un nouvel essor à votre être, à évoluer justement. Ça va vous permettre de vous sortir et de vous redonner espoir et de vous en sortir. On vous parle aussi que ces illusions, quand on revient encore à l'hypocrisie, à la méchanceté, qui vous ont fait du mal, et bien ça va vous permettre au contraire de retrouver, de vous en sortir justement et de vous retrouver une certaine stabilité. Ça va vous permettre, vous allez trouver des solutions à des conflits mais c'est surtout sur du long terme. Donc ça va vous permettre d'avoir de nouvelles bases dans votre vie, de vous reconstruire sur du long terme, de vous dépasser vos contradictions et ça va être, ces prises de conscience vont être très intenses. Donc oui, c'est une semaine qui est très intense en prise de décision, en prise de conscience en fait. Et là, on vous parle aussi de cette clé, de cette ouverture. Cette clé, cette ouverture, ça va vous, d'abord trouver la solution à des soucis, à des problèmes, la solution justement, votre voix de manière à émerger, à faire ressentir quelque chose de positif à tout ça, ça va vous permettre de retrouver un équilibre, une certaine harmonie et on vous dit que c'est pour du long terme, que cet équilibre, c'est pour justement du long terme et ça va vous permettre d'avoir des... vous allez avoir un dépassement de vous, ça va être un certain dépassement, ça va vous permettre de vous dépasser, de dépasser aussi des conflits et de retrouver une certaine intensité avec vous-même. Vous allez vous réconcilier avec vous-même et ça va justement, vous allez vous permettre de vivre dans une nouvelle harmonie et c'est sur du long terme, c'est sur quelque chose de solide pour vous. On parle aussi pour une femme, alors si vous êtes femme, si vous êtes une femme, c'est peut-être pour vous, pour une femme dans votre entourage, si vous êtes un homme, c'est pour une femme dans votre entourage ou ça peut-être que ça peut concerner aussi votre partie féminine. Là, on vous parle de mariage, donc peut-être qu'il va y avoir une demande en mariage, peut-être pas un mariage, peut-être une union, peut-être qu'il va y avoir un paxe, peut-être qu'il va y avoir aussi peut-être une demande de vie commune. Enfin, bon, tout ça, c'est pour vous dire que c'est une relation, quelle qu'elle soit, c'est une relation qui va être, qui est solide, qui part sur du long terme et qui va vous convenir très bien. On peut parler aussi de partenariat dans les affaires. et en tout ça, quel que soit ce partenariat, cette fusion, c'est une envie de construction de toute façon solide. Alors que ce soit au niveau professionnel ou au niveau sentimental, c'est pour du long terme, c'est solide. Alors, je parlais aussi des illusions, des masques, tout ça, ça peut aussi concerner votre vie professionnelle. Remettez ça dans le contexte, dans ce qui vous chagrine ici. mais on part de toute façon, alors on part sur des chagrins, sur des doutes, sur des illusions, sur des choses comme ça. Mais vous voyez, on arrive ici à un équilibre. On est obligé d'en passer par là, de passer par ces doutes, ces illusions, justement, pour trouver une ouverture et un dépassement de soi, pour trouver une harmonie et pour être sur des bases solides. C'est un très joli tirage en tout cas. Allez, on va passer aux questions, aux réponses. Alors, posez votre question. Si vous n'avez pas eu le temps de réfléchir, mettez la vidéo sur poste, réfléchissez à votre question et faites votre choix. Le choix numéro 1, c'est une poêle. Vous voyez, une petite poêle. Voilà. Le choix numéro 2, c'est le micro. Et le choix numéro 3, c'est une théière. Voilà, la théière. Allez, on y va, faites votre choix. Et on y va pour voir la réponse pour la poêle. Donc, nous avons, il y a quelque chose de mieux. Je ne sais pas ce qui concernait, mais on vous dit que ne vous peut-être pas vous attarder sur cette idée ou sur une personne ou sur une situation. Il y a quelque chose d'autre qui vous attend et qui sera meilleur pour vous. Ensuite, pour le micro, nous avons résolution pacifique. Voilà. Donc, on est dans la résolution pacifique ici. Exactement. ça part en résonance. Ici, nous avons, pour ceux qui ont choisi la théière, si vous croyez. Donc là, on vous demande de ne plus douter et de croire en vous, de croire en certaines choses pour qu'elles puissent se produire. Allez, on va aller voir un petit message avec les anges. et voilà. Ça ne va pas tarder. Prière. chers anges gardiens, aide-moi à croire que tout est possible grâce à l'amour. Aide-moi à réaliser mes rêves et à mener une vie inspirante et épanouissante. Aide-moi à sentir la présence de Dieu à chaque instant. Aide-moi à me sentir aimé pour l'éternité. Vous voyez, il y a une éternité. Merci d'être toujours à mes côtés. Donc là, c'est une petite prière à adresser cette semaine justement peut-être pour vous aider à lever les doutes, à lever ces doutes que vous avez en vous pour être plus soutenu, être dans la guérison justement magique grâce à vos anges et pour pouvoir faire un éclaircissement sur votre nouvelle voie, sur la voie que vous devez prendre ou si la voie que vous avez entreprise est la bonne entreprise et la bonne pour vous. Allez, on va aller voir quel est le conseil. Non, je voulais voir ça aussi. J'ai tiré une carte avec l'oracle quantique. Donc, je voudrais voir. Ah ben voilà, nous avons la munette. Donc la munette nous parle quoi ? De protection. Moi, je sens que cette semaine, malgré tous les doutes et tout ça, vous êtes protégés. Nous sommes tous protégés par rapport à cette amulette qui nous parle, on nous parlait de magie, justement de la prière, de magie. Donc, faites confiance à la magie de la vie. Ayez confiance en vous malgré ces petits problèmes, ces petits soucis de doute. Si vous croyez en la magie de la vie, ça va aller beaucoup mieux. Donc, en plus, la munette est un objet chargé de symboles. C'est le symbole de la protection la plupart du temps et ça vous permet aussi la munette est un symbole de l'effet que l'on désire voir se manifester. Donc, justement, après vos doutes, réfléchissez à ce que vous voulez manifester dans votre vie, la voie que vous voulez suivre et là, on vous dit que de toute façon, tout ce qui vous traverse cette semaine, ça va vous permettre d'aller de l'avant et la munette vous protège justement. Elle représente l'action de quelque chose que vous allez mettre en place. Alors, peut-être qu'il y aura des coïncidences étonnantes aussi qui vont arriver cette semaine mais en fait, la munette aussi représente l'énergie qu'il y a autour de vous. Donc, on vous dit de focaliser vos forces sur le but à atteindre. Donc, allez-y. Cette semaine, c'est ça en fait. Après des doutes, focalisez votre attention sur les buts à atteindre parce qu'il y a l'ouverture, l'équilibre et l'harmonie qui reviennent dans votre vie. Donc, ce sont de super jolis messages. Allez, un petit conseil avec l'oracle des anges et nous allons finir comme ça avec le conseil de l'oracle des anges. Et oui, l'oracle d'Atria n'est pas un oracle facile mais c'est pour ça qu'il est intéressant aussi. qui permet d'exploiter beaucoup de choses. Allez, un message, un conseil avec l'oracle des anges s'il vous plaît pour la semaine du 24 au 30 août. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? L'océan. L'océan bleu est profond parle à votre âme. Votre vous calme et vous guérit. On parle encore des énergies de guérison, vous voyez. Le simple fait de vous imaginer plongeant en son sein, bienfaisant, vous tente énormément. Mieux encore, prenez du temps pour vous approcher physiquement de l'océan, laissez sa beauté et son pouvoir vous laver de vos soucis et de vos tracas. Donc là, si vous n'êtes pas proche de la mer ou de l'océan, visualisez peut-être des images de la mer, d'océan, d'eau bleue, d'eau profonde et ça va peut-être vous permettre justement de vous relier à la beauté de la vie et de laver vos soucis. Vous voyez, vous allez laver vos soucis, vous allez lever des masques cette semaine et c'est tant mieux parce qu'on ne peut pas toujours vivre dans l'illusion et dans le mensonge. Et c'est comme ça qu'on peut remettre de l'ordre dans sa vie et aller de l'avant justement puisqu'on nous parlait d'aller de l'avant. Voilà, pour ce qui est de cette semaine, des messages que vous avez. C'est une très belle semaine quoi qu'il en soit c'est vrai, on est peut-être dans le ténèbre dans des énergies comme ça mais c'est magnifique parce qu'on va vers de nouvelles choses, vers une ouverture et un dépassement de soi. Voilà les amis, le tirage est terminé. J'espère que ce tirage vous a pu et a pu vous éclaircir sur certaines choses. Je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder et d'écouter cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de liker et de partager. Prenez soin de vous, je vous souhaite une très belle semaine. Je vous souhaite une très belle semaine, oui je viens de le lire. Oui je suis fatiguée, il est temps de me reposer un petit peu. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bye bye les amis ! Sous-titrage Société Radio-Canada